À l'automne 2023, un sondage effectué par le Conseil économique de Beauce, Beauce Centre économique et Développement économique Nouvelle-Beauce avait révélé que le territoire avait atteint un sommet en immigration. Bien que le manque de logement ne soit pas causé par l'arrivée de personnes immigrantes ou étudiantes de l'extérieur de la région, ce phénomène engendre vraisemblablement des besoins supplémentaires liés à l'habitation dans la région. Les MRC de la Nouvelle-Beauce, de Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre lancent donc une campagne qui permettra de sensibiliser et d'informer la population sur les défis d'accès au logement. Nos trois MRC de Beauce, donc Beauce-Sartigan, Beauce-Santé, la Nouvelle-Beauce, ont fait actuellement une campagne en logement. Cette campagne-là se décline de plusieurs façons. Il y a des publicités dans nos médias, il y a des bandeaux publicitaires aussi, il y a de la publicité par Google AdWords. Donc vraiment pour sensibiliser les gens à pouvoir ouvrir leur résidence, à accueillir des travailleurs étrangers temporaires ou encore des étudiants en particulier. Ce but-là, c'est de dire qu'on utilise le parc immobilier existant pour pouvoir accueillir des gens dans l'immédiat. On se rend compte que dans le parc immobilier de la Beauce, donc 72 % c'est des gens qui vivent en maison unifamiliale, donc des bungalows. Et puis dans 69 % des logis, les gens vivent un ou deux par logis. Donc soit que la personne est célibataire, est veuf ou encore en couple, puis les enfants ont quitté la maison. Ça veut dire qu'il y a certainement des maisons, qu'il y a beaucoup de chambres disponibles ou qu'encore le sous-sol pourrait être disponible et qu'il pourrait y avoir la possibilité de loger d'autres personnes. Évidemment, c'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé d'aller à tel ou tel niveau. Moi, par exemple, je donne un exemple, moi j'ai des locataires, j'ai un triplex, c'est des logis qui sont faits pour ça. Il y a des gens qui seraient plus à l'aise de louer leur sous-sol. Ça ne demande pas nécessairement une tonne d'aménagement. Moi, je me rappelle les chambres qu'on avait à l'université à Montréal. Tu n'as pas besoin de tout ce qu'une maison a nécessairement, mais bon, ça prend évidemment une salle de bain, ça prend ces choses-là. Mais donc quand même, on peut y aller simplement. La première affaire qu'il faut que les gens fassent, donc s'ils sont intéressés d'accueillir des gens chez eux, il faut qu'ils s'informent à leur municipalité. Pour voir c'est quoi le zonage en vigueur dans leur secteur. Parce qu'il y a des places où est-ce que ça pourrait ne pas être permis. Et si on va au-delà de peut-être une personne qu'on accueille, là, à ce moment-là, ça devient statut maison-chambre. Donc, comme je vous dis, tout se fait. Il y a beaucoup de bénéfices potentiels à ça, parce qu'au-delà de dire, OK, c'est sûr que quand vous accueillez des gens, ces gens-là vont payer un loyer. Donc, rappelez-vous que vous avez votre maison, vous avez des dépenses fixes, et puis à ce moment-là, votre maison est grande, mais là, vous avez une source de revenus qui vous aide à défrayer ces frais-là. C'est assez intéressant. Moi, comme je vous disais, quand vous avez des logements, donc vous avez normalement certaines déductions fiscales que vous pouvez faire. Quand vous faites des rénovations, bien, vous le mettez dans la portion logement. Ça fait que finalement, au bout de la ligne, il y a des, comment je vous dis, il y a quand même des économies. Il faut que les gens s'informent là-dessus. Puis, c'est ça. Donc, d'avoir une entrée d'argent. Nous autres, on vise, il y a trois éléments. Donc, ouvrir la porte aux économies, donc le revenu. Vous avez aussi ouvrir la porte peut-être aux nouvelles traditions, parce que vous allez connaître des nouvelles personnes, normalement qui viennent d'autres pays. Honnêtement, quand vous goûtez leur plat, vous écoutez la musique des pays, c'est toujours enrichissant. Et aussi, bien, peut-être aussi d'avoir de l'aide. Il y a des personnes qui peuvent être d'un certain âge. Comme je vous disais, la maison va être grande. À ce moment-là, ils n'ont pas quelqu'un pour les aider. Il y aurait besoin d'avoir quelqu'un pour, bien là, pour la neige. On n'en a plus ben-ben, mais... Ou pour le gazon à l'été, des choses comme ça. Ça fait qu'il y a des ententes qui peuvent avoir lieu. Regardez l'opportunité qui se présente à vous. Puis, surtout, comme je disais, informez-vous à votre municipalité pour être sûr que votre propriété peut permettre l'accueil de personnes comme ça. Puis, vous avez besoin d'informations, bien, c'est sûr qu'on est là pour pouvoir les accompagner. Donc, ils peuvent contacter nos MRC là-dessus. Puis, comme je disais, la porte d'entrée, c'est votre municipalité pour voir qu'est-ce qui peut être fait avec votre propre résidence à ce niveau-là. Cette campagne invite donc la population à ouvrir la porte aux nouvelles traditions, aux tâches partagées et, pourquoi pas, aux possibles économies. Autant pour le citoyen qui loue son espace vacant que pour la personne immigrante ou étudiante qui l'occupe. Parce qu'accueillir quelqu'un chez soi, c'est aussi faire de belles découvertes et s'enrichir au contact de différentes cultures.